A la bonne heure, les rumeurs du net Alors on a parlé de votre point commun qui est Maurice Chevalier qui a marqué vos débuts mais vous avez un autre point commun paraît-il c'est une hygiène de vie rigoureuse, sans excès de table, sans alcool, sans tabac c'est vrai ? Oui c'est vrai C'est le secret Un petit verre de vin rouge quand même de temps en temps Il ne faut pas exagérer C'est pas un alcool Mais on a le sentiment que la plupart des comédiens ont une vie débridée qu'ils se couchent très tard mais en fait c'est pas ça S'ils veulent durer ça dépend de ce qu'ils veulent dire Et quand on est au théâtre, ça fait attention Au théâtre c'est ça On ne joue pas ivrement Mais après le théâtre, vous sortez dîner, vous souplez Ça dépend des personnes, ça dépend des comédiens Vous pas ? Ah non Ah vous rentrez à la maison ? Oui je rentre Moi aussi C'est pas rément Non c'est pas rément C'est pas rément Et c'est vrai que vous ne vous couchez pas avant 2h du matin Jean ? Je n'éteins pas avant 1h30 Oui souvent J'aime bien lire au lit le soir C'est le seul instant Il y a un silence merveilleux On est en contrôle avec soi-même C'est pas plus bête quoi finalement Mais du coup vous faites la grasse matinée ? Ah oui ça oui Je ne suis pas levé avant 10h Et vous lisez quoi ? Tout A la fois la presse Les bouquins que je reçois Parce que je fais partie de deux jurys littéraires Il faut bien que je lise le bouquin tout de même Quelquefois je lis les 15 premiers pages Les 15 au milieu et 15 à la fin C'est la seule chose Mais tout de même je suis consciencieux Alors bon faisant partie de ces deux jurys Je lis les livres qu'on me donne C'est pas toujours très rigolo Ce sont des essais quelquefois Qui ne me concernent pas beaucoup Et alors il y a une chose qui m'agace C'est quand il y a préface ou avertissement J'ai envie de dire Commencez tout de suite le truc Il faut en plus se taper la préface Pour commencer Même si elle est de vous C'est encore pire Et vous Marthe Vous faites des mots croisés au lit Avant de vous coucher ? Je fais des mots croisés Je regarde un peu la télé Des fois je lis Ça dépend Je fais des mots croisés aussi moi Ah oui vous êtes un crucifix verbiste Ah bah voilà Autre point commun Et Marthe Il paraît que c'était Edwige Feuillère Qui aurait demandé pour vous La Légion d'honneur Il paraît Vous n'avez pas de confirmation ? Non Non Je n'ai pas demandé Vous n'avez rien demandé C'est pas vous Très bien J'étais très étonné Quand on m'a annoncé ça Je dis mais Attends j'ai rien fait Pourquoi il me donne Pourquoi il me donne La Légion d'honneur ? Je ne comprenais pas On le donne bien au footballeur Ah oui maintenant Oui alors là Je n'ai aucun problème Surtout qu'elle joue Très bien au football Maintenant alors Je trouve que je le mérite Plus qu'eux Quand même Oui Et vous seriez très bonne A la pétanque il paraît Ah j'ai joué oui Mon père était champion Champion de France Mais oui C'est une génération C'est pas toujours Alors Jean J'ai quelques rumeurs Vous concernant Il paraît que Conscientiellement Vous faites vos prières Le matin En vous levant Et le soir Avant de vous coucher C'est pas aussi régulier Que ça tout de même J'ai des absences Mais enfin Je ne suis pas éloigné Vous auriez été Vendeur de journaux A la criée Oui Pendant une quinzaine de jours Les journaux de l'occupation Parce que j'avais besoin De gagner ma vie Je sortais du collège Comme on dit Dans les classiques Et j'avais besoin de gagner ma vie Mais ça n'a pas duré longtemps J'allais rue du croissant Et puis c'était aujourd'hui Le matin Et machin comme ça Mais ça a duré 15 jours Parce que j'ai trouvé du boulot tout de suite Ah bon J'ai failli partir en tournée En Allemagne Ce qui aurait été évidemment Très embêtant Très embêtant Oui Mais d'autres l'ont fait Et ça Oui D'autres l'ont fait Pendant l'occupation Moi c'était encore l'occupation Mais j'ai eu la chance C'est là où vraiment Le destin était là Ma mère m'a dit Non tu ne vas pas Aller là-dedans Elle était morte Deux ans avant J'ai perdu ma mère en 1941 Et j'ai toujours pensé Que ma mère était Un élément moteur Dans ma vie professionnelle Et dans ma vie sensible aussi Vous auriez toujours refusé D'écrire vos mémoires Oui Non refusé Refus est un grand terme Mais je ne sais pas Pourquoi j'ai écrit Non j'aime bien écrire Sur mon métier J'ai écrit un premier bouquin Il y a une trentaine d'années Sur mon métier C'est autre chose J'ai aussi écrit Pour une jeune fille Qui veut faire du théâtre Un truc comme ça Mais Bon Vous savez les mémoires Des souvenirs au moins Des souvenirs Oui peut-être Mais j'ai encore le temps Absolument Vous auriez toujours Une peur Vous avez une phobie C'est la peur De perdre vos clés Ah oui ça c'est vrai Parce que j'ai mis tout ça Chez moi Alors si je peux en mettre les Qu'est-ce que je fais A une heure du matin Je peux quelquefois Téléphoner à ma fille Mais en ce moment Elle tourne aux Indes Ça fait loin Appelez-nous avec ma mère On vous accueillera Oh bah non profitez pas Oui je vais téléphoner à Moreau Je suis toujours chez moi En cuisine Il paraît que votre spécialité C'est le lapin au pruneau Et raisin arrosé de bière C'est une recette nordiste Ah oui C'est la justice Avec la bière Et dernière rumeur Que j'ai trouvé sur vous Il paraît que sous la douche Vous sifflez Syracuse Euh non Non honnêtement non Il m'est arrivé de chanter ce truc là Parce que je trouve que c'est une jolie mélodie C'est une très belle mélodie Oui très belle mélodie Mais je ne la siffle pas Je la chanterai plus tôt Mais pas sous la douche Voilà Non non mais je ne vais pas vous faire Jamais je vous demanderai une chose pareille Oh vous savez on ne sait jamais Je peux en revenir Oui Oui